Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 24e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on continue dans la lignée des tableaux qu'on a couvert dans les deux dernières capsules, mais on va un petit pas plus loin en approchant les tableaux à deux dimensions. Jusqu'à présent, les tableaux qu'on a vus avaient une seule dimension, c'est-à-dire qu'on avait une variable et on pouvait mettre un nombre entre crochets pour accéder à une case de cette variable-là, qui correspondait finalement à une ligne ou une colonne. On se rappelle que ça peut être aussi vu verticalement si c'est comme ça qu'on veut se le représenter. Donc, comme le tableau à une dimension est une ligne, un tableau à deux dimensions va avoir des lignes et des colonnes, ce qui va nous former une espèce de matrice ou une grille à deux dimensions, donc un carré. Et puis, chaque case va donc avoir un numéro de ligne et un numéro de colonne. Ça va être souvent utilisé en plusieurs circonstances, particulièrement dans des jeux 2D comme celui que vous allez avoir à faire à la fin de la session. Donc, on regarde un peu comment ça fonctionne tout ça. Donc, j'ai ici un main déjà tout près qui ne contient rien. Donc, comment on va déclarer un tableau? Par exemple, si je veux faire un tableau de char. Donc, ce que je faisais d'habitude, un tableau à une dimension, j'allais tout simplement écrire char tableau et puis on lui mettait une taille. Donc, admettons que je décide que je le mets comme ça, je pouvais l'initialiser en lui donnant des valeurs. Par exemple, A, B, C. Tout simplement, j'avais mon tableau. Pour faire un tableau à deux dimensions, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une deuxième paire de crochets au bout. Donc, on sait qu'ici, c'est le nombre de colonnes de ma ligne. Supposons qu'on le voit comme une ligne. Je peux donc rajouter, par exemple ici, le nombre de lignes. Donc, le premier chiffre entre les crochets représente le nombre de lignes. Le deuxième chiffre représente le nombre de colonnes. Donc, on va créer ici une matrice de deux lignes de trois colonnes. Donc, on est deux par trois. Comment on fait pour l'initialiser? Eh bien, c'est simple. Si ça, ça représente une seule dimension, eh bien, je peux donc mettre en tracolade plusieurs lignes comme ça. Souvent même, on va le faire comme ça, de cette façon-là. Donc, on peut les représenter comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une initialisation qui contient une initialisation pour la première ligne avec une virgule suivie d'une autre initialisation pour la deuxième ligne. Les deux initialisations sont placées en tracolade. Mais chacune de ces initialisations-là est elle-même une liste de valeurs séparées par des virgules en tracolade. Donc, on vient de pousser ça au niveau suivant. Par exemple, on va mettre des lettres différentes ici. Donc, en faisant ça, on a déclaré un tableau à deux dimensions, puis on l'a même initialisé dès le départ. On a créé une matrice de deux lignes de trois colonnes chacune. Donc, par exemple, vous avez ça dans les notes de cours aussi. On peut le représenter comme ça. Les lignes et les colonnes sont toutes les deux de la même façon numérotées à partir de zéro. Donc, ça rentre toujours à la taille moins un, comme on est habitué de faire depuis le début avec les tableaux à une dimension. Donc, les lignes, on en a deux, vont être numérotées zéro et un. Et les colonnes, on en a trois, vont être numérotées zéro, un et deux. C'est exactement le même principe. Comment on fait pour accéder à une case précise? Bien, on va tout simplement utiliser les deux index entre crochets. Donc, par exemple, si je lui dis « Affiche-moi le contenu de la case zéro, zéro », comme ça, il va m'afficher le contenu de la case à la ligne zéro et à la colonne zéro du tableau, donc la première en haut à gauche. On peut la tester pour voir ce que ça va donner. On peut évidemment accéder à n'importe quelle case comme on veut en utilisant les deux chiffres dont on a besoin. Comme d'habitude, de zéro à la taille moins un dans les deux cas. Donc, il faut simplement s'assurer qu'on ne dépasse pas les bornes. Donc, vous voyez, la première, c'est zéro, zéro. Si je fais varier ça, si j'écris, par exemple, zéro, un, qu'est-ce que ça va me donner? À ce moment-là, ligne zéro, donc la première ligne, mais colonne un, donc la deuxième colonne, on arrive au B. Et ensuite, zéro, deux, ça va m'afficher le C. Si je change de ligne, un, deux, à ce moment-là, je vais simplement avoir le G, donc la ligne 1 à la colonne zéro, un, deux, donc c'est le G. Si je veux changer ce G-là pour le mettre à F, comme il serait peut-être supposé selon la logique de la chose, mais j'avais écrit tableau, un entre crochets, deux entre crochets, est égal à F, tout simplement. Donc, je peux modifier le contenu de la case. Donc, c'est exactement pareil comme pour un tableau à une dimension. Là, maintenant, si je l'affiche, il est devenu un F. C'est un tableau bien normal, sauf que maintenant, on a deux dimensions, donc il faut ne pas se mélanger. Le truc qui est souvent mélangeant avec les tableaux 2D, c'est que le premier chiffre représente le numéro de la ligne et le deuxième, le numéro de la colonne. Donc, par exemple, si j'écris un, deux, ça veut dire qu'on va un vers le bas et puis zéro, un, deux vers la droite. D'habitude, on a un peu l'instinct qu'on va d'abord se déplacer horizontalement puis ensuite verticalement. Par exemple, dans un système de coordonnées XY, le X vient en premier puis représente le déplacement horizontal puis le Y le déplacement vertical. Dans un tableau à deux dimensions, c'est le contraire puisque le premier, c'est le numéro de la ligne qu'on veut. Donc, si on change de ligne, on fait un déplacement vertical. Donc, c'est comme si on avait le Y en premier et ensuite le déplacement horizontal, donc le X pour aller choisir la bonne colonne. Donc, il faut faire attention à ça. C'est une erreur qui arrive fréquemment quand on fait le petit jeu 2D à la fin de la session. Les étudiants se retrouvent avec tout le tableau comme décalé de 90 degrés parce que tout est inversé. Donc, on se rappelle, c'est ligne en premier, colonne ensuite. Comment on peut faire pour parcourir le tableau au complet? Lorsque j'avais un tableau à une seule dimension, je faisais une boucle comme ça et je pouvais lui dire, que va de 0 jusqu'à la taille moins 1, donc dans mon cas ici, mettons si c'était 3, comme ça. Et je lui disais tout simplement, affiche le tableau en regardant la case numéro I, supposant. Et là, on met un petit espace à la fin. Donc, ça, ça fonctionnait pour un tableau à une dimension et il disait, bon, mais tableau 0, tableau 1, tableau 2, donc on passait à travers ça. Si on a deux dimensions, bien là, à ce moment-là, on a besoin de deux boucles. Une boucle qui va passer ligne par ligne et à l'intérieur de la boucle de ligne, une deuxième boucle qui va passer colonne par colonne, un petit peu comme celle qu'on est en train de faire là. Donc, par exemple, je vais me faire une deuxième boucle qui va aller de 0 à 2. Évidemment, c'est plus petit que 2, on n'oublie pas, comme ça. Et à l'intérieur, je vais avoir mon autre boucle ici. Évidemment, il ne faut pas utiliser la même variable pour les deux. Typiquement, on utilise i et j. C'est une espèce de convention non écrite que les fours, on utilise i, puis quand on a besoin d'une deuxième, on utilise j. Évidemment, vous utilisez la lettre que vous voulez, mais ce qui est important, c'est de ne pas utiliser la même variable. Et là, à ce moment-là, on va devoir rajouter un crochet comme ça. Donc, on lui dit, la ligne que tu choisis d'abord va aller de 0 à 1. Donc, on va sur la ligne 0 ou la ligne 1, qui est le premier index. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va aller de 0 à 2, 0, 1 ou 2, pour aller choisir la colonne, le deuxième. À chaque fois qu'on a affiché un nombre, on met un espace, donc qui va être séparé comme ça. Et après, lorsqu'on a fini une ligne, on peut simplement faire un endline pour que la ligne suivante soit affichée, elle aussi, c'est trois colonnes, puis un endline. Et s'il y en avait d'autres, on continuerait comme ça. Et c'est comme ça qu'on afficherait la matrice au complet. Donc, par exemple, voyons voir ce que ça me donne. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le truc à retenir. Les lignes d'abord, les colonnes ensuite, comme d'habitude, les crochets, c'est la même chose, de 0 à taille moins 1. L'initialisation, c'est la même chose, avec des accolades, sauf que là, c'est des accolades dans des accolades. Et si on parcourt, on a besoin de deux boucles. Le petit truc qui nous reste à voir, c'est comment on fait pour passer un tableau 2D à une fonction. Là, il y a une petite particularité qui est un peu spéciale. Donc, lorsque l'on veut passer en paramètre à une fonction, on doit absolument mettre le nombre de colonnes qui doit être constant, de la même façon qu'on est habitué, ça ne peut pas être une variable. On doit le mettre entre les crochets dans la déclaration du paramètre de la fonction. Donc, vous vous rappelez que dans la capsule précédente, où il y a deux capsules, en fait, je vous disais, ne mettez pas la taille ici entre les crochets. Vous devez la passer comme un deuxième paramètre ensuite, parce que de toute façon, ce que vous mettez là ne sera même pas lu. Si on le met, ça n'empêche pas la compilation, mais ça ne sert juste à rien. Il va falloir lui en repasser une autre. Mais dans le cas de la deuxième dimension, et ce serait la même chose si on avait d'autres dimensions encore, 3, 4 ou 5, on a besoin de le mettre cette fois-ci entre les crochets. Donc, c'est une particularité du C++, c'est comme ça que le langage est fait. C'est un petit peu mélangeant, parce que c'est tout à coup le contraire de ce qu'on est habitué de faire, mais on est obligé de le mettre là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre fonction, on est obligé de la coder pour qu'elle sache d'avance combien de colonnes il va y avoir dans le tableau, et ça ne pourra pas être flexible et changer d'une fois à l'autre. Donc, ce qu'on va généralement mettre là, ça va être le nom d'une constante, puis ce qu'on fera, c'est qu'on en profitera pour la déclarer de façon globale, cette constante-là, de façon à ce qu'elle puisse être utilisée dans notre main et dans notre fonction, et possiblement dans plusieurs autres fonctions. Donc, on va voir si, par exemple, je reviens à mon code, supposons qu'ici, ces boucles-là, je veux enlever ça, et je vais faire une fonction d'affichage. Donc, je me fais une fonction afficher tableau, mais cette fonction-là va prendre un tableau de char, que je vais appeler tab, et là, la première dimension, on ne met rien entre les crochets, la deuxième, on le met comme ça, entre les crochets, et ensuite, on doit passer le nombre de lignes comme deuxième paramètre, comme on est habitué, ce qui irait entre ces crochets-là. Donc, c'est un peu contre-intuitif d'être obligé de le faire comme ça. Le nombre de colonnes, donc, on le mettrait en constante, donc, le nombre de colonnes, on va le mettre à 3 pour que ça corresponde à ce que j'avais ici. Donc, ici, là, on pourrait utiliser ma constante nombre de colonnes, ici, et je me déclarerais une constante nombre de lignes pour mon nombre de lignes. Celle-là, je ne la déclarerais pas globale, de façon à ce qu'à la limite, la première dimension puisse changer si à chaque fois que j'appelle la fonction un fichier tableau, ça pourrait être avec un tableau différent, qui a un nombre de lignes différent, mais il y aura toujours trois colonnes, nécessairement, parce que ça, c'est connu ici, c'est constant, et ça n'a pas le choix d'être fait comme ça. Donc, comment la fonction va être écrite, mais tout simplement comme ça. Donc, je vais remettre ça ici. Voilà, et je vais faire mes deux boucles. Hop! Voilà, donc je n'ai plus qu'à appeler ma fonction. Donc, la fonction, première dimension, on ne mentionne rien entre les crochets et on le passe comme un paramètre indépendant, mais la deuxième dimension, on utilise une constante qu'on avait mis globalement. Elle, elle utilise ça, donc les lignes vont de zéro à nombre de lignes, moins un, donc on utilise plus petit que, on ne met pas plus petit ou égal, et ensuite, les colonnes de zéro à nombre de colonnes, moins un, donc toujours le plus petit que, puis on a la ligne d'abord, la colonne ensuite. Puis quand on fait l'appel, donc plutôt que de faire le CR, je vais simplement faire afficher tableau, et là, ça c'est comme d'habitude, je vais passer mon tableau, donc je ne mets pas de crochets quand je fais l'appel, je vais juste lui dire voici le tableau complet. Si on met des crochets, il s'attend à ce qu'on passe une case spécifique du tableau, et non pas le tableau complet, on va être obligé de mettre des nombres dans les crochets, puis ça ne passera pas tout le tableau, et comme deuxième paramètre, mon nombre de lignes, donc je l'appelle comme ça, il va être passé. Et, si on compile le tout, on voit que ça donne le même résultat, donc maintenant, c'est ma fonction qui fait l'affichage. Donc ça, c'est le truc qu'il ne faut pas mélanger. Si vous vous trompez entre les lignes et les colonnes, tout simplement, tout ce que ça va nous donner, si j'inverse J et I, si je me trompe, je me trompe dans quel ordre vont les choses, je vais me retrouver avec quelque chose d'un peu bizarre ici. Ça va me donner des affaires étranges. C'est quoi ces affaires-là? Si je me trompe dans mes dimensions, il va faire comme s'il y avait trois lignes. Il va donc aller A, B, et il va aller voir ensuite qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il lit A, ensuite D, et ensuite, il va à la ligne en dessous. Puis là, qu'est-ce qu'il trouve à la ligne en dessous? Ben, n'importe quoi. Il trouve une donnée qui est là dans la mémoire. Soit que ça va nous donner une donnée qui n'a pas de sens ou soit que ça va carrément planter parce qu'on se retrouve à des endroits à l'extérieur du tableau. Ensuite, il va lire B suivi de E suivi de n'importe quoi. Donc, on se retrouve avec une matrice qui n'a pas d'allure. Donc, faites bien attention. Le premier indice, c'est la ligne et le deuxième, c'est la colonne. Donc, voilà. Maintenant que vous avez ça, vous êtes capable de faire des matrices des tableaux 2D. On ne se rendra pas dans le cadre de ce cours-ci à l'utilisation des tableaux 3D qui forment un cube, un tableau en cube, mais sachez que ça existe et c'est parfois utilisé. Puis 4D, ben là, ça sera un cube qui change dans le temps. Donc là, ça commence à devenir weird. Au-delà de ça, ça ne se représente plus physiquement, donc il faut juste s'imaginer des vecteurs à cinq dimensions puis évidemment, très rares sont les gens qui ont besoin d'aller jusque-là. Donc, dans le cadre du cours, 2D, ça va être notre maximum. c'est notre maximum.